Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartive. Aujourd'hui on va de nouveau Smartive et on se retrouve avec le test du LG Velvet 5G. Après sa prise en main il y a quelques semaines, on est désormais donc avec le test de ce smartphone. Vaut-il la peine aujourd'hui encore de partir chez LG ? La réponse dans ce test qui n'appartient sur qu'à moi, qui n'est que mes propres conclusions. Mais voilà, ça peut toujours t'éclairciser, t'éclairer. Voilà, bonne réponse si jamais tu en as besoin. Allez, on se balance le générique, on se retrouve tout de suite. Ne bouge pas. Allez voilà, le générique est passé et donc on est maintenant ensemble avec ce LG Velvet 5G. Avant toute chose, si tu es nouveau, tu es sur la chaîne Smartive. Bon, ici on parle de tout, de tech, de smartphone, de produits high-tech. Voilà, on est de produits pas très chers non plus, de chez Action par exemple. Tout ce qui peut t'intéresser à un tarif plutôt bas de gamme, plutôt pas élevé parce qu'on n'a plutôt pas d'argent. Donc on fait avec un peu ce que j'ai. Voilà, donc tu es chez moi. Donc tu peux me retrouver sur les réseaux, les réseaux sociaux, je te les balance par ici. Voilà, n'hésite pas à m'y retrouver, tu peux acheter les produits à moins cher et on peut aussi discuter ensemble. Et puis, et puis, et puis voilà, on a les réseaux sociaux, t'abonner, voilà, c'est parti. Allez donc, le LG Velvet 5G. Et on va commencer déjà avec un petit retour sur image, petit arrêt sur image. J'ai posé donc l'hydrogel et le skin sur ce téléphone. Vous avez pu le voir il y a désormais maintenant pile poil une semaine au moment où je tourne cette vidéo. Et on viendra constater que le skin n'a absolument pas bougé. Hop là, on pourra constater que tout est propre. Pas de décollage, rien. Il vient donc complètement protéger l'arrière de ce LG. Et c'est franchement, bah écoutez, canon. Et enfin, on va revenir sur l'hydrogel. Voilà, nous sommes le dimanche 14 mars. La preuve, il est 22h33. Putain, je ne suis pas en avance. Et donc l'hydrogel qui lui aussi n'a absolument pas bougé. J'ai une petite bulle, voilà. Mais c'est tout. Et puis, c'est quand même dix fois mieux pour moi qu'un verre trempé. Je n'ai pas de casse. L'écran incurvé est protégé. J'ai le chat qui a décidé de me casser les couilles comme d'habitude. Je vais donc le marave et on se rejoint. Ne bouge pas, je m'épose. Aucun chat n'a bien sûr été blessé durant ce tournage. C'est tout simplement qu'en fait, ici, c'est la pièce où je déballe tout. Donc j'ai des cartons partout. Et dès que je viens filmer, bien sûr, c'est son plus grand kiff que de venir voir ce qui se passe et se foutre dans ces putains de cartons. Donc je revenais sur l'hydrogel qui n'a clairement pas bougé. Qui vient totalement protéger les bords incurvés de ce LG Velvet. C'est pour moi une réussite. Allez, le LG Velvet 5G, il est ici. Ça va donc faire maintenant deux, trois semaines que je tourne avec. Et on va revenir ensemble sur est-ce que ça vaut le coup d'investir 290 euros. Moi, c'est le prix auquel je l'ai trouvé en neuf. Sur Rakuten, vous le trouverez aussi aux alentours de 420 euros. Ça va faire un petit peu chéros là. Allez, on se fait le capteur d'empreintes parce que j'y suis. Malgré la pose d'hydrogène, hop. On va donc venir voir que ça fonctionne très bien. Tout de suite, c'est réactif. Ce n'est pas comme mon Meizu STH où je galérais. Voilà, malgré l'hydrogène, le capteur d'empreintes fait tout de suite le travail. Je suis venu cacher l'encoche qui est au-dessus. Donc je suis venu la cacher avec la possibilité de rajouter cette bande noire. Vous pouvez bien sûr l'enlever et profiter du Water Display. Voilà, moi je l'ai mis pour voir ce que ça donnait. Et je ne l'ai pas retiré. Les bordures sur les côtés sont plutôt fines, sachant qu'en plus, nous avons un écran incurvé. Et qu'on a une certification militaire IPX, je ne sais plus quoi, qui viendra donc le protéger aux chocs et aux éclaboussures d'eau. Et ce putain de chat est revenu. En dessous, une connectique en type C, la prise au jack, le haut-parleur. Au-dessus, on aura bien sûr aussi le haut-parleur et le tiroir SIM sur lequel vous ne viendrez mettre qu'une carte SIM. Voilà, sur lequel vous ne viendrez mettre qu'une carte SIM. Sur le côté du téléphone, le bouton Power, et c'est tout. Et enfin, de l'autre côté, vous aurez le bouton pour appeler Google et volume plus et moins. Voilà, le smartphone est quand même relativement sympa. On a sur une prise en main qui est très bonne. Il est léger, il est fin, malgré ses 6,8 pouces d'écran. On va revenir tout de suite sur les specs. 6Go de RAM, 128Go de stockage. Un écran donc en Full HD+, AMOLED en 6,8, en format 29ème. Donc pour regarder les séries, moi c'est parfait. Je vais venir baisser un peu la luminosité. Ouais, alors là, je l'ai un peu trop baissé. On va trouver le juste milieu. Il est compatible 5G, donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Il a toutes les bandes françaises, B20, B28, etc. Donc c'est un carton plein, 180 grammes. Il est léger, 74,1 millimètres, donc hop, 167,2 en hauteur. Et enfin, 7,9 millimètres, moins de 8 millimètres en termes d'épaisseur. Il est franchement très fin. Rien à lui reprocher. On est sur le Snap 765 qui vous permet de faire tourner PUBG en graphisme élevé. Oui, graphisme élevé et HD. Un score en toutou à 330 000 un peu plus points. 4300 milliampères de batterie. On y reviendra. Ça a son importance. Et enfin, pour les capteurs, du 48 mégapixels, du 16 mégapixels de chez Samsung pour le 48. Du 16 pour la partie selfie qui est donc devant. Et on aura donc aussi du 8 mégapixels et du 5. On n'a pas de macro. Moi, j'ai essayé de faire un peu de photos de macro. Pas de poisson, bien sûr, mais de proche. Et ce n'était pas ouf. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Ça, c'est plutôt raté. Mais on y reviendra sur la partie photo. Du Bluetooth 5.1, de la NFC, etc. Il a tout. Voilà, on ne va pas se mentir. Franchement, il a tout. Des certifications militaires en plus. Franchement, voilà. Des haut-parleurs stéréo, tout ça. On va y revenir. Il faut savoir qu'il a été mis à jour par LG. Il y a 2-3 jours, là, j'ai reçu Android 11. Donc, il est suivi en termes de logiciel. Je vais vous le prouver si je me retrouve, bien sûr. Parce qu'à chaque fois, je suis perdu. À propos du téléphone. Donc, version Android, on le voit. C'est la version 11. La version logiciel. Et vous avez mon numéro de téléphone que je vais venir flouter sur ma vidéo. Après, vous allez m'envoyer vos SMS, cochons. À n'importe quel jour de l'heure et de la nuit. À n'importe quelle heure du jour de l'heure et de la... L'expression, tu l'as compris. J'arrive que à la dire. Il est tard et je bug. Voilà, on a la surcouche de chez LG. Qui, franchement, est plutôt agréable. On peut venir paramétrer des choses. C'est plutôt sympa. Des fonds d'écran, t'aimes le dark mode. C'est une surcouche qui n'est pas très intrusive. On va juste reprocher des applications qu'on n'aura pas à pouvoir désinstaller. Mais qu'on peut laisser de côté. Qui ne sont pas intrusives. Comme sur le Meizu 17. Où je ne pouvais pas m'en défaire. Là, tu ne peux pas les enlever. Mais tu les mets de côté. Et elles ne viennent pas te casser les pieds. Comme sur le Meizu, j'avais des informations en chinois. Franchement, je ne me fais rien à faire. Moi, du bling bling blong, le cours du riz, tout ça. Je m'en fiche. C'est peut-être très raciste. Un peu comme blague quand même. C'était à très d'humour et je ne suis pas du tout raciste. Je ne sais pas si je ne vais pas la coupe au montage. Je vais y réfléchir. Maintenant, il faut être politiquement correct. C'est plutôt pas mal. Une partie logicielle. On prend bien en main. Tu vois, là, tu peux venir. J'avais commencé. Tu peux venir quand tu crées des dossiers. Personnaliser la couleur de ton dossier. Je vais en avoir un autre là-bas. Voilà, gestion. Tu vois, il est blanc. Et bien, hop, Google, je l'ai mis en vert. C'est plein de petits trucs comme ça qui te permettent de venir personnaliser ton expérience utilisateur avec ce LG. C'est plutôt pas mal. Le double tap pour l'éteindre. Le double tap pour l'allumer. L'always on display. On l'a vu. Tu n'auras pas de lettre de notification. Mais voilà. Alors, partie communication. J'ai entendu. On m'a entendu. J'ai toujours capté. Il serait un peu sensible quand même. J'ai tendance à décrocher en 3G de temps en temps. Chose que je n'avais pas vue depuis un petit moment sur d'autres modèles. Après, la partie réseau était bonne. Mais j'ai eu quand même de temps en temps du 3G. Partie 5G, ça aussi c'est pareil. Je me demande s'il n'y a pas une option à activer quelque chose quelque part. Parce que je n'arrive pas à voir la 5G. J'ai pourtant un forfait 5G. Et je n'ai pas encore vu s'afficher 5G comme j'avais pu l'avoir avec le Oppo Reno 4Z 5G que j'avais eu. La 5G était apparue tout de suite en haut du téléphone. Celui-ci, pas encore. Il y a peut-être un truc, il faut que je cherche. Parce qu'il me parle bien de 5G. Je ne sais plus trop où en ding-dong. Et je n'arrivais pas à comprendre. Donc, il faut que je voie ça. Donc, voilà. Partie GPS, c'est pareil. Il m'a emmené là où je voulais. Aucun souci. Et sincèrement, c'est très très bien. Rien à dire. Communication, c'est bon. J'ai entendu. J'ai réceptionné. Les appels correctement. Je n'ai pas eu de soucis. Les SMS passent bien. Tu peux envoyer tes MMS sans connexion Internet. Ça passe aussi. Bon, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Allez, on fait quoi ? On fait la partie photo-vidéo. Je te balance ça là. Hop. Et puis, on en revient tout de suite après. Ne bouge pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, tu as pu le voir. Les parties photos, pour moi, c'est correct. C'est pas ouf. C'est pas le truc de l'année. C'est pas, voilà. La macro, tu peux pas en faire. En mode... Ah, j'ai lancé un jeu. En mode nuit, ça va encore. Mode journée, c'est bien. Non, voilà. C'est polyvalent. Tu pourras faire un peu de tout sans que ça soit oufissime. Mais ça reste propre. Ça reste exploitable. Franchement, pour 290 euros, si t'arrives à le toucher à ce prix-là, on est bien. Si tu touches à 400 et quelqu'un un peu plus, ça sera un peu plus compliqué. Mais pour moi, la partie photo, sans être exceptionnelle, parce que c'est pas le cas, elle reste quand même exploitable. Tu peux faire des choses. Franchement, voilà, ça passe. Ça passe, et puis ça passe. L'argument de ouf, ça passe. Non, voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas ce qu'il y a de pire non plus. On peut pas dire ça. On va dire qu'ils auraient pu faire un peu plus. Bon, ils l'ont pas fait. Mais ça reste correct. Allez, on va se lancer une petite partie, quoi, de PUBG, pour voir ce qu'il en retourne. Et puis, on reviendra sur la batterie après. Alors, j'ai un peu de tout, tiens. Allez, PUBG. Donc, PUBG qui vient tourner en version HD, comme je te l'ai dit, graphisme élevé et HD. Alors, on va pas se faire toute la partie. On va lancer. J'avais un peu peur quand tu prends en main, mais sincèrement, le format de l'écran, en fait, ne vient pas te gêner. C'est même plutôt pratique pour jouer. Ça reste agréable. J'ai été vachement étonné. Vachement étonné. Pareil pour la luminosité. Elle est très bonne en pleine journée. Même en plein soleil, tu pourras faire les choses correctes. T'arrives à voir. Tu le vois, là, voilà. Tu peux voir un petit entre-haut de PUBG. Franchement, ça claque. Oui, allez, on s'en fiche. Hop, allez, on va se lancer là-dedans, en match. Allez, on est parti. Franchement, la partie écran est bien exploitée. J'avais un peu peur des edges que j'ai pu avoir, comme le Mi Note 10, je crois. Non, Mi Note 10. Non, je ne sais plus. Un truc que j'ai fait en Mi Note, je ne sais plus quoi, mais avec Renmi et Xiaomi, c'est un peu compliqué, qui avait un écran incurvé. Et j'avais un peu peur. Et en fait, là, avec le LG, je ne sais pas. Je n'ai pas la même sensation, par exemple, que comme sur le EQ BMW, où tu avais une sensation, je ne sais pas comment dire, de premium, certes, mais de fragilité. Là, de savoir que tu as des certifications militaires résistantes à la chute, tu ne vas pas le lancer par terre, mais tu te dis que tu es un peu plus tranquille. Voilà. C'est vrai, c'est peut-être que psychologique, mais voilà. Pour te dire que je ne te mytho pas, donc en graphisme, on est en LV et en HD. Voilà. Bon, tu vois, ça ne lague pas. Ça reste fluide. Et si ça venait à laguer, comme tu es au maximum, tu pourras redescendre en graphisme moyen, etc. Allez, qu'on se débarrasse de ça, on va sauter. Bon, sinon, ça va chez vous ? Tata Rachel, tout ça ? Ouais, tant mieux. Bon, bah écoutez, allez, hop, on est parti. Bon. Ça fait super longtemps que je n'avais pas joué à PUBG, du coup, ils ont eu plein de nouveautés, là. Et j'ai un peu galéré. Parce que du coup, je faisais un peu les tests avec Asphalt, j'ai fait aussi un peu de Yu-Gi-Oh, là, donc, etc. Ce qui fait que je n'étais pas forcément parti sur PUBG depuis un petit moment, là. Et, bon, il y avait des nouveautés. Bon, on ne va pas se faire de partie, là. C'est juste histoire que vous voyez que ça n'a pas, etc. Et qu'on est dans des graphismes. LV. Et que c'est totalement jouable. Hop, on va se rapprocher un peu. Bon, tu vois, les graphismes, franchement, c'est propre. Allez, ça commence déjà. Et puis, alors, je joue en regardant ce que je filme. Alors, c'est d'une praticité, je ne te dis pas. Il faut que j'arrive à jouer en... en ne vous regardant pas. Ah, elle est bien, cette petite rayette. On ne dira plus que tu as la chiasse. Comme ça, là. Oui, bon, allez, hop, tu vois. Ça tourne. On ne va pas tout se faire. Donc, ça tourne très bien. Là aussi, je n'ai pas de soucis avec ce LG en partie gaming. On va revenir maintenant sur la partie batterie. On est sur une batterie en 4300 mAh. Et c'est là où ça va être un petit peu le point faible de ce smartphone. C'est que tu vas tenir la journée, mais que la journée. Clairement, il faut se le dire. Si tu fais de la photo, si tu joues, si tu passes des appels, c'est la journée pas plus. Pas, pas plus, pas plus. Ou alors, après, il va falloir faire comme moi. Tu optimises bien ta luminosité. Tu optimises ton smartphone au maximum. Et maintenant, j'arrive à tenir une journée et demi grand max. Mais voilà, ça, c'est vraiment quand je l'utilise peu et que je tire sur la luminosité, etc. Mais ça sera une journée. Après, effectivement, tu as une charge rapide en 33 watts ou une charge à induction en 10 watts. Donc, tu gagnes quand même 20% très rapidement. Donc, ça te permet de pallier à cette batterie qui se décharge un peu vite. Tu vois que les 6,8 pouces d'écran, ça tire un peu malgré tout. Et qu'ils auraient dû optimiser soit encore un peu plus la partie logicielle, soit venir peut-être mettre une batterie à 5000 mAh. Mais on n'aurait peut-être pas, du coup, été sur cette finesse de téléphone qui est franchement très agréable. La prise en main, malgré les 6,8 pouces, moi, je l'utilise à une main. Je n'ai pas de souci. Je ne suis jamais à deux mains. Il est très fin là-dessus. Voilà. Donc, la batterie, il faut le savoir, ce n'est pas un smartphone des plus endurants. Ce n'est pas le cas. C'est une journée et pas plus. Donc, si tu l'achètes, il faut le savoir. Voilà. Allez, on va se faire une partie de son. On va aller écouter sur YouTube. Une musique libre de droit pour voir ce que ça vaut. On est donc sur du stéréo. On a deux haut-parleurs. 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 oh putain je vomis allez donc la partie son tu le vois franchement la partie haut-parleur est très très bien maîtrisée par LG là dessus je n'ai franchement rien à dire quand tu regardes une série c'est juste nickel quand tu écoutes de la musique c'est juste nickel voilà franchement c'est très bien on peut revenir aussi sur les deux boutons de volume placés donc à gauche quand tu es comme ça de ton téléphone au lieu d'être du même côté que le bouton on off c'est un coup à prendre mais je suis habitué au début c'était un peu compliqué maintenant ça va mais il faut le savoir ça peut être réparmatif peut-être pour certains ça peut être voilà ça peut leur donner de ne pas avoir envie donc du coup du coup petite main donc du coup il faut quand même le signaler voilà on regrettera aussi ce water display on aurait pu avoir bon ben un pop-up ou quelque chose qui va venir un poinçon peut-être mais on rappelle que ce smartphone est sorti en 2020 que 2020 on était sur une tendance encore water display et un peu moins poinçon et etc donc voilà ils ont fait des choix tu as plein de petites options sympas comme je le disais au début donc tu peux venir mettre de la luminosité plus plus si tu en as besoin tu peux faire des voilà une personnalisation de ton smartphone grâce à la surcouche bon c'est pas voilà c'est plutôt c'est plutôt sympa voilà et puis c'est pas très voilà du coup je l'ai gardé en téléphone perso qu'on se le dise il est il est pour moi il est juste bien il est juste il correspond à ce que je veux un smartphone premium un smartphone pas trop cher donc 290 euros un smartphone qui est classe voilà parce que quand tu l'as tu t'attends pas à un smartphone à 200 boules si t'enlèves le skin derrière on était sur du white aurora mais moi c'est pour vraiment dire le surprotéger donc même malgré le skin ça me donne un petit look atypique et il n'y a que moi qui l'ai donc voilà franchement il a tout pour moi ce qui me plaît un bel écran un display une batterie qui sans être ouf reste correct il est polyvalent en termes de photos il n'est pas exceptionnel mais voilà on va dire qu'à 290 euros c'est le bon c'est un bon téléphone voilà il fait de la 5G alors quand j'aurais trouvé l'option normalement mais voilà bon il a il n'est pas oufissime partout mais il n'est pas dégueulasse non plus on ne peut pas lui dire ça après voilà s'il y en a qui veulent un truc ouf en photo une grosse batterie pour tenir 2 jours et qui veulent de grosses grosses performances avec un snap 888 865 voilà c'est pas celui-ci qu'il vous faudra c'est clair c'est pas un smartphone qui a accès que sur du gaming c'est pas un smartphone qui a accès c'est un bon polyvalent qui permet de dépatter un peu la galerie à moindre coût voilà c'est ça il fait il est bien partout sans être exceptionnel donc il est bien voilà c'est un bon smartphone voilà ma conclusion démerdez-vous avec ça je vous laisse y réfléchir maintenant si tu voulais l'acheter bah tu voilà tu le sais tu sais que tu as quelque chose de correct mais c'est pas the best of the best faut pas dire ça non plus sinon ça serait du mensonge et le mensonge c'est pas beau non ouais j'allais prendre mes médocs et aller me coucher allez on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo de test d'ici là prenez soin de vous on se retrouve très vite à ciao bye bye n'hésitez pas à vous abonner liker partager cette vidéo allez ciao à très vite à très vite à très vite